Nous allons voir les puissances maximum autorisées aux radiomateurs par la législation et quelques notions voisines. Si on reprend le tableau des fréquences autorisées, pour visualiser ça, ça aide toujours, ce que vous devez retenir est relativement simple. La puissance maximum est de 500 watts en HF en dessous de 28 MHz, donc pour les fréquences inférieures à 28 MHz. Elle est de 250 watts sur la bande 28 MHz, de 28 à 29.7, et elle est de 120 watts au-delà donc pour les fréquences supérieures. On parle ici de puissance crête en sortie d'émetteur. Avec les exceptions suivantes, d'une part les titulaires du certificat d'opérateur de classe 3, c'est-à-dire les indicatifs en F0 de l'ancienne classe novice qui ne sont plus attribués, eux sont limités à 10 watts sur la bande qui leur est attribuée, c'est-à-dire la VHF entre 144 et 146 MHz. Et la deuxième exception, ce sont les bandes basses qui ont été attribuées plus récemment, à savoir le 135 kHz et le 472 kHz, où la puissance est limitée à 1 watt PIRE, puissance isotrope rayonnée équivalente. C'est ce que vous devez retenir. Voici un exemple de question. On reconnaît ici le radio amateur qui a un certificat de classe 3 et qui donc a droit à 10 watts en VHF. A noter qu'il est prévu de nous attribuer une portion de bande supplémentaire qu'on appelle la bande des 60 mètres sur 5,3 MHz qui elle aussi sera limitée à 15 watts PIRE en région 1 et 25 watts en région 2. Quelques précisions sur ces notions de puissance. Nous avons donc d'une part la puissance mesurée en sortie d'émetteur. C'est là que sont mesurés les 500, 250 watts de la législation dont on vient de parler, sachant qu'en modulation d'amplitude, le signal a une amplitude qui varie en permanence, c'est le principe. Au rythme de la parole et on va considérer la puissance CRÈTE. Au passage l'indicateur de puissance fait partie des équipements obligatoires de la station. Maintenant il est intégré au poste si c'est un poste du commerce. En sortie de votre émetteur vous avez ensuite une antenne qui selon sa constitution va avoir un gain plus ou moins grand dans une direction privilégiée. Et c'est en sortie d'antenne qu'on va observer la puissance rayonnée qui tient compte de l'antenne. Enfin on ne va pas la mesurer directement sur l'antenne, on va faire des mesures de champ à distance par exemple. Pour exprimer le gain d'une antenne on va comparer sa performance par rapport à celui d'antenne de référence connue. Ou bien on va la comparer au dipôle ou doublé demi-onde et on va exprimer son gain en dBd par rapport au dipôle. Ou bien on va la comparer à l'antenne isotropique, c'est une antenne théorique minimale qui représente un point rayonnant dans l'espace dans toutes les directions. Et même si ça n'existe pas c'est pratique pour la théorie et les calculs. Et dans ce cas là on va exprimer le gain en dBi comme dB par rapport à l'antenne isotropique. Il y a d'ailleurs une relation entre les deux qui est celle-ci. On va appeler PAR, puissance apparente rayonnée, la puissance qu'il faudrait appliquer à un dipôle pour obtenir le même résultat. Résultat qui serait une mesure de champ à distance par exemple. On va appeler PIRE, puissance isotrope rayonnée équivalente, la puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotropique pour obtenir le même résultat en sortie d'antenne. Je ne vais pas insister plus sur la technique puisqu'on parle ici de législation. Mais vous voyez donc que les 500, 250, 120, 10 watts de la législation dont on parle sont spécifiés en sortie d'émetteur. Ils ne tiennent pas compte du gain de l'antenne sur lequel vous pouvez jouer. Par contre sur 135 kHz ou 472 kHz, c'est bien la puissance rayonnée qui est limitée à 1 watt. Bon si vous regardez les dimensions du dipôle sur ces bandes là, y compris sa hauteur, vous verrez que votre antenne réelle va souvent avoir un gain négatif par rapport au dipôle et que donc le watt rayonnée va être relativement difficile à atteindre. Il faut savoir que dans tous les cas, les radioamateurs sont soumis comme les autres utilisateurs des ondes aux normes qui définissent les valeurs limites d'exposition au public au champ électromagnétique. Les mesures montrent que les radioamateurs sont très largement conformes, très en dessous des limites admissibles, du fait de la législation et des limites en puissance dont on vient de parler. Les radioamateurs sont tenus de déclarer à l'administration, en l'occurrence à la NFR, leur station fixe lorsque la PAR, donc puissance apparente rayonnée en sortie d'antenne, est supérieure à 5 watts. Ça peut se faire par internet, vous devez le faire dans les deux mois suivant l'installation et vous déclarez l'adresse, les coordonnées géographiques et la PAR maximum utilisée sur chacune des quatre gammes d'ondes. Vous devez faire votre estimation en fonction de la puissance de votre émetteur, de la perte éventuelle dans vos câbles et du gain de vos antennes. Un dernier mot, vous entendrez parler du générateur de ton qui était obligatoire dans la station il y a quelques années, il n'est plus explicitement mentionné comme tel. C'est un générateur BF à deux tonalités donc deux bip non harmoniques, une fréquence n'est pas à multiple de l'autre et il servait entre autres au réglage des émetteurs BLU. Vous envoyez deux tonalités BF à l'entrée micro et vous vérifiez qu'en sortie vous avez deux tonalités transposées en HF et rien d'autre. Il est aussi recommandé pour faire les mesures de puissance en modulation d'amplitude. Générique ...